Hello, bonjour, c'est Cyril du blog Affermez-vous.com, bienvenue dans cette nouvelle masterclass intitulée « Comment se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique pour enfin attirer les bonnes personnes ». Dans cette masterclass, je réponds aux questions que l'on me pose souvent lorsque l'on a été en relation avec un pervers narcissique. Que faut-il faire pour se reconstruire après avoir été en relation avec un ou une perverse narcissique ? Comment retrouver la joie de vivre ? Quoi faire pour pouvoir à nouveau faire confiance à quelqu'un ? Comment faire pour attirer les bonnes personnes et ne plus tomber dans le panneau ? Dans cette masterclass, je vais vous donner les réponses qui ont fonctionné pour moi et la méthode que j'utilise avec succès avec les personnes avec qui je travaille. Alors tout d'abord, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori, vous avez vécu une relation avec un ou une perverse narcissique et que vous vous en êtes libéré. Alors, c'est peut-être une relation de couple ou une relation de travail, mais dans les deux cas, la reconstruction, ce sont les mêmes étapes, c'est la même chose. Et pour avoir réussi cela, pour avoir réussi à vous libérer de l'emprise, je vous dis bravo. Je vous dis bravo d'avoir démasqué le ou la PM avec qui vous étiez en relation et bravo d'avoir réussi à quitter cette relation toxique. Vous l'avez fait et cela mérite des félicitations car nous savons tous que ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile de quitter un pavard narcissique, ce qui n'est pas facile en fait, c'est d'accepter que le ou la PM ne nous a jamais aimé, ne nous a jamais apprécié, qu'il n'y a jamais eu d'amour en fait, à aucun moment, qu'il n'y en aura jamais, ça c'est clair. Qu'il ou qu'elle nous a manipulé tout au long de cette relation, en commençant d'abord par nous séduire, ça on le sait, pour ensuite installer l'emprise, pour mieux nous retourner le cerveau, pour mieux nous laver le cerveau. Ce qui est le plus difficile, c'est de comprendre et d'accepter une bonne fois pour toutes, ben voilà, qu'il n'y a jamais eu d'amour et qu'il n'y en aura jamais. que tout était faux, et que le pire, c'est que le ou la PM avec qui nous étions en relation avait et a toujours d'ailleurs pour projet de nous détruire. Parce que c'est vraiment ça son projet, son projet c'est de nous détruire, c'est de se nourrir de notre tristesse, de notre malheur, et c'est vraiment de nous nuire au maximum. C'est son bon plaisir, et il n'est bien sûr plus question de le nourrir comme ça. Ce qui est le plus difficile en général, c'est d'accepter qu'il existe des êtres humains qui fonctionnent de cette manière. Enfin moi ça a été mon cas, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait des gens qui pouvaient se nourrir du malheur des autres, qui pouvaient prendre plaisir à faire souffrir, ben oui voilà, ça existe, il y a des gens qui sont foncièrement méchants et qui prennent plaisir à voir souffrir les autres. Ensuite il faut bien garder à l'esprit, il faut bien garder à l'esprit que si vous avez été sélectionné, si vous avez été choisi par un ou une pervers narcissique, c'est que vous êtes une belle personne, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de vivant, sinon vous n'auriez pas été choisi, ça c'est clair, net et précis. Si vous avez été sélectionné par un ou plusieurs même, je dirais un ou une, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, donc un ou plusieurs pervers narcissiques, c'est que vous êtes quelqu'un de vivant, et c'est cette joie de vivre, c'est ce feu sacré que le PN est venu chercher chez vous, qui c'est ça qu'il veut éteindre pour s'en nourrir, mais vous ne lui donnez plus et vous avez bien raison. Vous avez une faculté à vivre heureux, et ça, le pervers narcissique ne le supporte pas. Si vous avez été sélectionné par un ou une pervers narcissique, c'est que vous avez, donc je l'ai dit, le feu sacré en vous. Et si aujourd'hui, au sortir de cette relation, vous n'êtes peut-être pas au top du top, ce qui est bien normal, rappelez-vous, rappelez-vous que ce que vous avez eu en vous, vous pouvez le retrouver. Oui, c'est possible ça, toujours, ce que vous avez eu, vous pouvez le retrouver, vous l'avez en vous de toute façon. C'est possible de retrouver la patate, c'est possible de retrouver l'humour, l'enthousiasme, la joie de vivre, c'est possible de croire à nouveau en l'amour, en l'amitié. Cela va simplement demander de comprendre véritablement ce qui s'est passé, ce qui s'est joué dans cette relation toxique, pour en tirer quelques leçons de vie et appliquer des changements, appliquer des changements pour ne plus tomber dans le panneau, pour ne plus vous faire avoir. comprendre pour se libérer et changer pour vivre à nouveau comme avant, et je dirais même bien mieux qu'avant, car vous verrez que si vous prenez la peine de faire ce travail de reconstruction, vous serez bien plus lucide, bien mieux armé, plus expérimenté, et cette compréhension, vous la trouverez en vous, car il est absolument inutile d'aller demander des explications au ou à la pervers narcissique, non, 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 ça ne sert à rien, car tout ce qu'il ou elle vous raconte, c'est du vent, c'est faux, c'est du bullshit, ça n'a aucune valeur, et d'ailleurs, il ou elle en profiterait encore pour tenter de vous laver le cerveau, il n'y a aucun doute là-dessus, ils ne savent rien faire d'autre que de manipuler. Vous le savez, je ne vous apprends rien, vous le vivez, lorsqu'on a vécu une relation avec un ou une PN, que ce soit une relation de couple ou une relation professionnelle, eh bien on n'en ressort pas indemne, c'est clair, dans un premier temps, quand on a coupé la relation avec le ou la pervers narcissique, on peut être tenté parfois de le rappeler, d'y renvoyer un SMS, car il peut toujours rester une partie en nous, une petite voix qui nous dit qu'on peut encore sauver quelque chose, que tout n'est pas perdu, que l'amour est la plus puissante des énergies et qu'il y a toujours quelque chose à faire, que cette personne ne peut pas être foncièrement mauvaise, ce n'est pas possible, ben non, avec les PN, il n'y a vraiment rien à faire, ils ne sont pas curables, ils ne sont pas récupérables et ils ne veulent pas se soigner, et on ne force pas quelqu'un qui ne veut pas se soigner, la seule chose à faire, la première chose à faire, c'est de supprimer leur contact, leur numéro de votre téléphone mobile, c'est de le ou la bloquer sur Facebook, sur Skype, sur les réseaux sociaux, de manière générale, de façon à ne plus voir son nom, ses coordonnées, hein, sur un téléphone, de façon à lui enlever, en fait, tout pouvoir de se rappeler à vous, parce que quand il vous appelle et que son nom apparaît, même si vous ne répondez pas, il se rappelle à vous. Donc voilà, de manière générale, la première des choses à faire, c'est de supprimer toutes les possibilités de voir son nom. Il faut véritablement les rayer de votre vie au sens propre du terme. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a fait un bien fou de cliquer sur le bouton supprimer, le bouton rouge sur l'iPhone. Alors, bien sûr, vous pouvez garder les coordonnées quelque part, parce qu'il est tout à fait possible que vous ayez des intérêts en commun, des enfants, je ne sais pas, des biens immobiliers, mais assurez-vous que ces coordonnées ne soient pas visibles en permanence. Lorsqu'on a été en relation avec un ou une pervers narcissique, l'impact sur notre personne est triple. Le premier niveau impacté, ce sont nos pensées, nos croyances, notre façon de penser, de manière générale. Alors, au niveau de nos pensées, après avoir vécu une relation toxique, nous avons souvent des idées dévalorisantes vis-à-vis de nous-mêmes, nous culpabilisons, nous nous sentons vulnérables, nous avons souvent honte de cette relation, c'est-à-dire que nous pouvons culpabiliser de, finalement, nous être fait avoir, n'avoir pas vu que l'on se faisait manipuler, et du coup, voilà, on peut se trouver nul, on peut imaginer que tous les problèmes, tout le problème vient de nous, qu'il y a quelque chose qui cloche, alors que non, il n'y a pas à culpabiliser, pas du tout, rien, nada. Et d'ailleurs, je vais vous dire, la culpabilité, vous le savez, n'a jamais soigné qui que ce soit, ni quoi que ce soit. La culpabilité ne sert à rien dans ce cas-là. Alors, c'est vrai qu'il y a certainement des enseignements à retirer de cette expérience, car cette relation toxique que nous avons vécue est à considérer comme une expérience de vie. Et qu'est-ce que la vie, si ce n'est une suite d'expériences desquelles on va tirer des leçons ? La bonne attitude, la seule attitude qui soit véritablement productive, c'est de considérer cette relation toxique comme une expérience de vie qui va nous permettre d'évoluer, qui va nous permettre de comprendre des choses qu'on ne savait pas avant, qu'on n'ait pas compris avant, et notamment que nous ne vivons pas, je vous apprends rien, mais dans un monde de bison-ours où les oiseaux chantent cuicui du matin au soir. Cette relation, on l'a considérée comme une expérience qui va nous permettre de nous améliorer, d'apprendre à mieux nous connaître, et de tirer des leçons de vie qui vont nous être utiles pour ne plus tomber dans le panneau, ne plus nous faire avoir. Et ces leçons que nous aurons tirées de cette expérience, nous permettront de pouvoir à nouveau faire confiance, avec une vigilance accrue certes, mais pour vivre plus heureux, vraiment. Alors c'est exactement ce que nous abordons en détail dans mes séminaires et dans mes formations. La vie est ainsi faite, qu'elle nous présente une suite d'expériences, un peu comme on passe des plats à table, et tant que nous les refusons, tant que nous n'en tirons pas les leçons, la vie nous les représentera à nouveau, à nouveau, jusqu'à ce que nous comprenions enfin le sens de ces expériences, et que nous en tirions les leçons que nous avons à en tirer. Donc il n'y a vraiment pas à culpabiliser, cela n'a aucun intérêt, si ce n'est celui de faire plaisir au ou à la pervers narcissique qui nous a conditionnés pour ça, et vous l'avez bien compris, ce temps est maintenant révolu. Alors surtout que lorsqu'on prend la peine de faire le travail de reconstruction après avoir été en relation avec un ou une PN, on se rend compte qu'on en ressort vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant, beaucoup plus affirmé, plus aiguisé, plus lucide qu'avant la relation toxique, et au final, eh bien on comprend qu'il y avait un cadeau à découvrir avec cette relation. Alors plutôt que de culpabiliser, allons chercher notre cadeau, car après tout, nous l'avons bien mérité. Si on avance toujours au niveau de nos pensées, suite à une relation toxique, on peut en arriver aussi à se méfier de tout le monde, avoir des PN partout, on peut avoir des accès de paranoïa et se renfermer sur soi-même, c'est un véritable piège, je vous préviens là-dessus. Cela arrive surtout si on est isolé et que l'on n'est pas cru ni soutenu par son entourage. Alors voilà pourquoi il faut en parler, il faut expliquer, réexpliquer sans rien lâcher sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu. En général, lorsqu'on a été en relation avec un ou une pervers narcissique, on a perdu des amis en chemin, et souvent des vrais amis. Et du coup, il est temps de retourner les voir pour leur expliquer ce qui nous est arrivé, ce qui s'est passé, simplement, pour voir s'il est possible de renouer des liens authentiques. Alors vous verrez, certains comprendront très bien, ce sont les vrais amis, et d'autres ne comprendront pas, et il n'y a vraiment pas à s'embarrasser avec ceux qui ne veulent pas comprendre. Les vrais amis ne s'en vont jamais. Toujours au niveau de nos pensées, on peut également ressentir un sentiment d'injustice, par exemple, si on a été harcelé en entreprise, et qu'on a dû quitter l'entreprise pour survivre, alors que le pervers narcissique, lui, reste en poste, soit dans l'entreprise ou dans le service, des fois en échangé de service. C'est un cas de figure particulièrement courant et effectivement très injuste. Je dirais même que c'est pratiquement toujours comme cela que ça se passe. Dans les cas de harcèlement moral, c'est quasiment toujours la victime qui quitte l'entreprise ou le service, et le harcèleur qui reste en place, voire pire des fois, le harcèleur obtient une promotion. Là encore, il y a souvent un cadeau à découvrir, car par expérience, j'ai remarqué que cela permet d'envisager un changement d'entreprise ou un changement d'orientation de carrière, où l'on va vraiment pouvoir s'épanouir pour le bon. Donc voilà, trouver le cadeau derrière chaque challenge, voilà la bonne attitude, voilà l'attitude gagnante pour dépasser ce type de situation, pour se reconstruire. Le deuxième niveau de notre personne, qui est impacté par une relation toxique avec un ou une pervers narcissique, ce sont nos émotions. C'est notre vie émotionnelle. Lorsque l'on a été en relation avec un ou une PN et qu'on a mis fin à cette relation, on éprouve généralement beaucoup de colère. Beaucoup de colère et aussi beaucoup de peur, et parfois aussi énormément de tristesse. C'est la complète, fromage, oeufs, jambons, tomates, et on a tout. On peut ressentir de la colère vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on s'en veut, de n'avoir rien vu, de ça te fait avoir si longtemps, parfois des années, voire des dizaines d'années. Mais oui, c'est bien normal d'être en colère. C'est même sain, c'est très sain. Alors, pas contre soi, il n'y a aucune raison, mais contre votre agresseur. On peut également ressentir de la colère vis-à-vis des autres qui n'ont rien vu ou qui n'ont pas voulu nous croire. Et enfin surtout, bien évidemment, on reçoit de la colère vis-à-vis du ou de la pervers narcissique. L'intensité de ces émotions est d'autant plus forte que la relation toxique a duré. Plus la relation a été longue, plus nous allons être chargés émotionnellement, c'est logique. Il faut assumer sa colère. Il faut bien savoir que nous avons le droit d'être en colère. Oui, nous avons tous le droit d'être en colère. C'est une réaction saine de défense que de se mettre en colère lorsqu'on est attaqué. C'est une réaction tout à fait normale. Et c'est le contraire qui n'est pas normal. C'est quoi la colère ? La colère indique une frustration et nous incite à passer à l'action pour éliminer cette frustration qui fait obstacle à notre bonheur. Le problème, c'est que la colère est socialement mal acceptée. Et nous avons souvent été élevés avec des injonctions du genre « une fille ne se met pas en colère » ou « un garçon ne pleure pas ». Alors du coup, on ne va pas s'autoriser toujours à l'exprimer cette colère. Nous ne nous autorisons pas toujours à la libérer. Et du coup, nous la réprimons. En général, nous avons réprimé notre colère souvent par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté, par peur de perdre le soi-disant amour ou la soi-disant amitié du pervers d'un psysique qui en fait n'en était pas. Et si vous regardez mes vidéos sur YouTube ou sur Facebook, vous savez que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et je pourrais tout aussi bien dire tout ce qui se réprime s'imprime dans le corps. C'est-à-dire que toutes les émotions que nous réprimons, que nous n'exprimons pas, soit parce que nous estimons que le contexte ne s'y prête pas parce qu'en gros c'est dangereux, soit parce que nous ne nous ont pas, on n'en a pas pris l'habitude, eh bien ces émotions-là se cristallisent littéralement dans notre corps. Elles se fixent comme ça physiquement dans le corps et nous empoisonnent la vie en permanence. Le problème lorsque nous n'évacuons pas la colère, c'est que nous pouvons avoir tendance à exploser comme une cocotte minute avec nos enfants ou d'autres personnes qui eux ne méritent pas que nous nous déchargions sur eux. Et si nous continuons à stocker ces émotions, eh bien au final notre corps peut finir par somatiser des maladies et cela peut dans certains cas extrêmes aller jusqu'au déclenchement par exemple d'un cancer. Le cancer c'est une maladie psychosomatique, c'est la maladie psychosomatique par excellence. La colère contient de l'énergie, contient beaucoup d'énergie et comme toutes les émotions, elle demande à être libérée. Alors c'est ce que nous faisons en séminaire et c'est ça qui permet de s'en débarrasser définitivement pour vivre sereinement, enfin libre et apaisé. La seconde émotion que l'on ressent souvent en sortie d'une relation toxique avec un pervers narcissique, c'est la peur. Et là encore c'est également tout à fait normal de ressentir de la peur. N'oublions pas qu'en général nous avons été mis dans une cage émotionnelle parfois pendant des années par notre agresseur. Nous avons vécu du chantage émotionnel parfois pendant toutes ces années, même des dizaines d'années. Le ou la pervers narcissique nous a conditionné sans que nous n'y voyions rien, sans que nous comprenions, de la même manière qu'un dresseur va conditionner un animal. Alors ça me navre de le dire comme ça mais c'est vraiment leur manière de procéder. Il faut le savoir, un pervers narcissique, une pervers narcissique utilisent les mêmes techniques qu'un dresseur et pour beaucoup d'entre nous nous avons été dressés pour avoir peur par le ou l'APN parfois je le disais pendant des années, des dizaines d'années. Alors si nous ne faisons rien, si nous ne libérons pas cette peur qui est dans notre corps, nous allons traîner ce conditionnement comme un boulet pendant des années voire toute notre vie. Et le pire c'est que les personnes concernées souvent ne comprennent même pas ce qui leur arrive parce qu'elles ne comprennent même pas d'où vient cette peur latente qui leur pourrit littéralement la vie et qui les conduit à se méfier de tout et de tout le monde. Elles voient un danger là où il n'y en a pas, ce qui les amène à se méfier même des personnes qui leur veulent du bien, les privant ainsi de leur joie de vivre, de leur spontanéité et de leur enthousiasme. Parce que la peur bloque la circulation de l'énergie, elle l'isole socialement, elle bride notre potentiel de bonheur. Alors maintenant vous le savez, je le répète inlassablement tout au long de mes vidéos, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc se libérer de ses peurs ce n'est pas une option. Si vous voulez vous reconstruire, si vous voulez faire le deuil complet de la relation toxique et du ou de la pervers narcissique, alors vous libérez de vos peurs. Que ce soit la peur de l'abandon, que ce soit la peur du rejet, que ce soit la peur d'être humilié, la peur de vivre l'injustice. Voilà, vous libérez de vos peurs c'est la chose à faire en priorité pour se reconstruire solidement et retrouver l'énergie, l'enthousiasme. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Seule la libération des peurs, de la colère, de la tristesse va vous apporter la sécurité qui vous manque aujourd'hui. Et c'est possible, c'est faisable par tout le monde. Tout le monde peut y arriver et se libérer de ses peurs. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la peur, vous n'êtes plus obligé de vivre de la peur. Vous pouvez dans la peur, vous pouvez décider maintenant de vous libérer de toutes vos peurs. Enfin la troisième émotion que nous pouvons ressentir à la suite de nos relations toxiques, c'est la tristesse, c'est de la tristesse. Il n'est pas rare de ressentir une immense tristesse à la suite d'une relation toxique, ce qui est le signe d'un manque affectif profond. Et moi c'était mon cas. Bien souvent les personnes qui ressentent ce type de tristesse sont en proie à de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est un vaste sujet que j'aborderai avec plaisir dans une prochaine vidéo car c'est vraiment un sujet en soi. Et là je me disperse pas mal, je voudrais éviter de me disperser plus. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que la personnalité dépendante affective et le pervers narcissique ce sont les deux pôles opposés d'un même aimant. Et comme tel, comme les deux pôles opposés d'un même aimant, eh bien ils s'attirent l'un et l'autre. Justement comme deux aimants. Pour faire simple, soigner la dépendance affective c'est tout à fait possible. Moi et d'autres d'ailleurs, moi j'en suis la preuve vivant car j'ai longtemps été moi-même un grand dépendant affectif. C'est un sujet que je connais bien pour l'avoir vécu sans même connaître le terme de dépendance affective. Alors rapidement arrêtons-nous pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Eh bien on va identifier une personnalité dépendante affective lorsque la personne est dépendante des regards extérieurs pour juger de sa propre valeur. C'est-à-dire que l'amour et l'estime que cette personne se porte à elle-même dépend de facteurs extérieurs, dépend du regard des autres. Et comme son amour de soi et son estime dépendent des facteurs extérieurs alors que la personne dépendante affective donc se voit et se juge dans les yeux des autres, elle va chercher à combler ses propres besoins à travers les autres. C'est-à-dire en cherchant typiquement à acquérir une bonne position sociale, en exerçant son pouvoir de séduction à tout va tout le temps et aussi en accumulant les biens matériels, grosses maisons, grosses voitures, tout le truc quoi. Vous comprenez que cette recherche extérieure à combler ses propres besoins intérieurs ne sera jamais satisfaite. C'est une voie sans issue qui a de lourdes conséquences. Alors les conséquences quelles sont-elles ? La personne dépendante affective a des exigences impossibles à combler. Elle a en général des difficultés à vivre une relation intime heureuse. Elle est toujours insatisfaite et très souvent perfectionniste. Elle est également très contrôlante. Elle choisit en général des partenaires qui ne lui conviennent pas mais qui la rassurent parce qu'il idolâtre. Elle vit des ruptures amoureuses à répétition. La personnalité dépendante affective a de la difficulté à recevoir, que ce soit recevoir de l'amour, de l'amitié, des remerciements, même recevoir des cadeaux. Elle a toujours besoin d'amour, d'attention, de valorisation, de compliments constamment. Et elle a une obsession pour le ou la partenaire. C'est-à-dire que la personnalité dépendante affective a peur de perdre l'amour ou l'amitié des autres, que ce soit son conjoint, ses amis, ses parents, ses collègues, ses connaissances. Et du coup, ça va engendrer une communication vraiment déficiente. C'est-à-dire qu'elle ne communiquera jamais son insatisfaction. Elle ne dira jamais que ce qu'elle vit avec les gens ne lui convient pas parce qu'elle a peur d'être abandonnée. Et elle a également de la difficulté à exprimer son opinion et à dire non. Car elle a peur de déplaire. Et même si elle pense que les gens ont tort, elle va dire qu'elle est d'accord. Parce que voilà, ce qui est important pour elle, c'est de ne surtout pas déplaire. Elle a besoin de l'approbation des autres. Et la critique négative la blesse très facilement. Donc voilà, c'est une personne qui a... la dépendance affective, ça va se traduire par une peur très forte d'être abandonnée, une peur très forte d'être rejetée, une tristesse forte, latente. Parce que au fond d'elle-même, cette personne a la croyance qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Elle a aussi en général très peur de la solitude. Elle a de la difficulté à vivre seule, en général très entourée. Et pour être aimée, elle va poser des actions qui vont être... qui peuvent être en désaccord avec ce qu'elle veut. Par exemple, participer à des activités, faire des tâches qu'elle n'aime pas, juste pour être aimée. Alors voilà, là j'ai dressé un portrait rapide de la personnalité dépendante affective. Mais peut-être que vous vous êtes reconnue. Et si vous éprouvez de la tristesse après une relation toxique, dans l'immédiat, c'est normal. Mais par contre, si sa tristesse dure, je n'ai pas quitté mon sujet, c'est que vous êtes concerné par la dépendance affective. Au passage, sachez qu'on estime que 80 à 90% des êtres humains sont concernés. On est tous finalement concernés un jour ou l'autre, par la dépendance affective. Donc si c'est votre cas, pas de panique, vous n'êtes pas un extraterrestre. Si vous êtes reconnue, pas de souci, on est tous concernés un jour ou l'autre à des degrés divers. C'est normal. Alors comment sortir définitivement, j'incite sur le définitivement, de la dépendance affective. Bon moi j'ai à peu près tout essayé, l'hypnose, le MDR, les bouquins, la récarbonisation énergétique, le Reiki, j'en passe, bref. Alors ce sont des techniques qui sont toutes géniales, pas de souci, mais elles ne, enfin pour moi, elles ne fonctionnent pas pour guérir la dépendance affective. Elles ne fonctionnent pas pour guérir la dépendance affective. Et ça se comprend, puisqu'en fait la dépendance affective c'est un manque affectif ou réel, mais c'est un manque affectif. Donc en fait il s'agit d'une partie émotionnelle de nous, alors c'est peut-être notre enfant intérieur, notre bébé intérieur, notre adolescent intérieur, une partie émotionnelle qui est en manque affectif, qui manque d'affection, qui estime manquer d'amour, qui estime ne pas être digne d'être aimé. Donc guérir un manque c'est le combler. Et combler un manque affectif ne peut se faire qu'en recevant de l'amour. On ne guérit pas un manque en suggérant que tout va bien ou que c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Il est donc illusoire, je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais il est donc illusoire de vouloir combler un manque en lisant des bouquins ou en racontant son histoire sur un divan. C'est un leurre, ça ne fonctionne pas. Il est illusoire de s'imaginer guérir un manque avec les 9 trucs pour guérir la dépendance affective, comme on peut le voir ici ou là. Non. Par ailleurs, comprendre qu'on est dépendant n'a jamais soigné. Ce n'est pas parce que vous comprenez quelque chose que vous allez mieux. Vous allez mieux si vous apportez des changements. C'est-à-dire que vous allez mieux si vous libérez une émotion qui vous plombe. Vous allez mieux si vous comblez un manque. Vous allez mieux si vous changez un comportement en remplaçant un comportement qui vous porte préjudice par un comportement qui vous rend heureux. Donc, s'agissant d'un manque affectif, la seule technique efficace à ma connaissance, après en avoir testé un paquet, ce sont les techniques utilisées en séminaires de thérapie à médiation corporelle. Les séminaires de thérapie à médiation corporelle permettent de combler ce manque en toute sécurité et de manière définitive. J'ai d'abord expérimenté sur moi-même ce type de technique avant de m'y former des années durant. Et c'est en constatant l'effet de libération et de réparation de ces séminaires que j'ai décidé de me former pour les proposer aux personnes désireuses de trouver des solutions efficaces. C'est de ça dont on parle, c'est des solutions efficaces. On ne tourne plus en rond, on règle les problèmes. Le troisième niveau de notre personne qui est impacté par les relations toxiques, ce sont nos comportements. La colère et la peur accumulées durant toute la période, et la tristesse aussi, qui a duré la relation d'emprise. Et pour certaines et certains d'entre nous, cela peut avoir duré des dizaines d'années, hélas ! Et bien cette colère qui est en nous peut nous amener à avoir des comportements agressifs envers les mauvaises personnes, c'est-à-dire que nous pouvons parfois avoir des accès de colère envers les mauvaises personnes, et j'ai même vu des fois envers des animaux. Pour la peur que nous avons accumulées, et bien elle peut nous amener à nous méfier de presque tout le monde, on l'a vu. Elle peut générer une sorte de paranoïa qui nous conduit à nous méfier même des gens qui nous veulent du bien. Et si on est honnête avec nous-mêmes, et en général quand on a vécu une relation toxique, on devient beaucoup plus honnête avec soi-même, ce sont nos comportements qui nous ont amené à vivre une relation toxique avec un parent narcissique ou une parent narcissique, car nous avons laissé faire. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons laissé le ou la PN nous manipuler, car nous n'avons pas su ou voulu poser des limites. Et ce n'est pas de notre faute si nous n'avons pas su poser des limites, c'est juste que personne en général ne nous l'a appris. Personne ne nous a appris à nous respecter et à poser des limites. Ni l'école, ni l'université, ni nos parents qui ne pouvaient pas nous apprendre quelque chose qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Personne ne nous a appris à poser des limites claires et bien définies et à faire respecter ces limites. Donc si nous ne voulons pas retomber dans le panneau, et nous ne voulons pas retomber dans le panneau, c'est fini. Si nous voulons pouvoir refaire confiance à d'autres personnes, c'est un peu le but, que ce soit en amour ou en amitié, nous devons retrouver la confiance en nous-mêmes. Et pour cela, nous devons apprendre à poser des limites claires, car poser des limites et les faire respecter, c'est se respecter soi-même. Et c'est avoir l'assurance que nous ne laisserons plus jamais quelqu'un nous maltraiter comme l'a fait le pervers narcissique ou la pervers narcissique durant la relation toxique. Gardons à l'esprit que les autres ne nous font que ce que nous les autorisons à nous faire. Donc si nous apprenons à dire stop, là tu ne passes pas. Et bien nous apprenons à nous respecter. Et si nous nous respectons, nous attirerons à nous des personnes qui nous respecteront. Nous attirerons les bonnes personnes. Un tel comportement où l'on se respecte tout en respectant les autres, bien évidemment, bien sûr, on respecte les autres. Cela s'apprend. Et c'est ce que j'enseigne dans ma formation Affirmez-vous et Osez. Alors pour celles et ceux qui veulent tourner la page d'une relation toxique, qui veulent retrouver leur joie de vivre, leur enthousiasme, qui veulent à nouveau pouvoir faire confiance aux autres et attirer les bonnes personnes. Et aussi repérer rapidement les manipulateurs pour ne plus jamais tomber dans le panneau. Vous pouvez me contacter pour intégrer la formation Affirmez-vous et Osez et assister à mes séminaires de thérapie à médiation corporelle. Cette formation et ces séminaires ne sont clairement pas pour tout le monde. Alors avant d'accepter une personne, je demande un entretien de 30 minutes maximum. C'est un entretien complètement gratuit, bien sûr, qui se fait par téléphone ou Skype. Alors moi j'aime bien Skype parce qu'on peut se voir, je trouve que c'est plus sympa. Mais on peut faire par téléphone. Le but de cet entretien, il est triple. Tout d'abord, il s'agit de voir ensemble si la formation et les séminaires de thérapie à médiation corporelle sont faits pour vous. Ok ? C'est le premier point. Ensuite, il s'agit d'évaluer votre motivation et votre implication car je ne vous cache pas que je ne travaille qu'avec des personnes motivées qui ont envie d'avancer. Et enfin, le troisième objectif de cette conversation, c'est d'optimiser le financement de votre formation car ma formation est une formation professionnelle. elle est remboursée par les fonds de formation, elle est remboursée également par Pôle emploi. Donc vous ne le savez peut-être pas parce que 78% des gens ne sont pas au courant, mais vous bénéficiez certainement de fonds de formation que vous n'utilisez jamais. Vous ne les utilisez pas ces fonds de formation, tout simplement parce que vous ne connaissez pas leur existence. Et mes prestations de formation sont remboursables par les fonds de formation. D'ailleurs, certains de mes clients, qui me font confiance, se font financer jusqu'à 100%. Alors même quand ils m'appellent, ils ne savaient même pas que c'était possible. Alors bien sûr, on ne va pas travailler ensemble parce que c'est gratuit. Mais avouez que ce serait dommage de ne pas profiter de cet argent auquel vous avez droit pour vous former. Alors si vous vous reconnaissez et que vous avez envie de tourner complètement cette page de votre relation toxique avec de vraies solutions efficaces parce que pour vous c'est le bon moment et que vous n'avez plus de temps à perdre, cliquez sur le lien de la description pour réserver votre entretien téléphonique gratuit par téléphone ou par Skype. Moi je serais ravi de faire votre connaissance et de vous proposer un plan d'action rapide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la un maximum. Si vous voulez plus de contenu utile pour vivre plus heureux, abonnez-vous à la chaîne et surtout prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada